Ok, c'est bon ? Ouais, on s'excuse parce qu'on vient de découvrir en temps réel que notre émission a été interrompue, inopinuément, c'est pas de notre fait. Donc je posais une question à l'instant à Roger, d'abord je voulais m'excuser, pas auprès de Roger, mais par rapport à tous nos auditeurs. Il y a pas mal de personnes qui se sont présentées et qui nous ont saluées, dont Fatima, enfin des gens qui nous suivent. On leur dit coucou ! Voilà, c'était le but de mon interruption, désolé pour la coupure, pas fait exprès. Donc, si on revient... D'ailleurs, 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 c'est pas nous qui comprenons. Ah, d'accord, non c'est pas nous, c'est arrivé de manière complètement inopinée. Donc, je voulais dire, par rapport à ce que... les chiffres que je viens de citer, donc de cette étude américaine en équivalent carbone de la biomasse, pour moi il ressort tout ça. Ça, ça me fait chier parce qu'on avait de l'audience, on les plante en temps réel, en live, alors que les gens sont derrière la communication, dont nous sommes clients. Ce sont les aléas du direct, voilà. Et donc, c'est ce qui est intéressant aussi dans le direct, c'est que tout peut arriver. Donc, sur les trois choses importantes et vitales que ces chiffres d'évaluation de la répartition de la biomasse terrestre, qu'est-ce que ça nous apprend ? Moi, je vois, premièrement, priorité à la défense des végétaux, qui représente la colonne vertébrale carbonée de la biosphère terrestre. C'est-à-dire, c'est le puits de carbone principal, ce sont les êtres autotrophes. Donc, il faut des lois internationales qui réglementent strictement l'abattage des arbres et tout impact sur la flore terrestre. Il faut savoir aussi que cette étude est très importante parce que c'est dit, la biomasse terrestre, je crois qu'elle est 100 fois supérieure en masse à toute la biomasse marine. Et aujourd'hui, l'archipel du Japon a décidé de relancer la pêche commerciale sur les cétacés. Et justement, moi, je dis, attention, quand on voit que les baleines bleues, elles font partie des mammifères. Oui, c'est assez, ça suffit. Oui, elles font partie des mammifères. Quand on voit que la feuille de papier à cigarette que sont devenus les mammifères libres, libres, il faut réellement revenir à un moratoire total. Et moi, je pense même que ce moratoire total devrait être étendu aux poissons, qui sont quand même le deuxième poste important, parce qu'il représente pour moi et certainement pour d'autres biologistes un indicateur de la vie dans les océans. Un état de santé. Un état de santé. Et donc, priorité à la défense des végétaux. Et ça, on le voit quand il y a des maires qui coupent des arbres, des alignements d'arbres, sous prétexte, parce que ça va revenir moins cher aux contribuables, alors qu'on sait très bien que quand on a des étés caniculaires, parce qu'il y a un dérèglement climatique, si tu supprimes les arbres dans les villes, tu supprimes l'ombre, et tu supprimes aussi l'effet climatiseur des arbres, parce que les arbres évaporent de l'eau par les stigmates qu'ils ont sur les feuilles, et donc il y a un effet climatiseur aussi, et donc aujourd'hui, il faut une loi qui interdit aux préfets, aux maires, aux conseils régionaux de légiférer et de dire « moi j'abats tous les arbres dans cette avenue ». Non, non, non. Il faut des comités scientifiques qui ont le dernier mot. Qui ont le dernier mot. On ne doit plus avoir le droit de couper des arbres sans avoir l'accord de scientifiques. Voilà. Pour moi, c'est le premier point. Deuxième point. Eh bien, quand on voit que le bétail qu'élèvent les êtres humains représente... Alors attendez, j'en viens dessus. 0,1 gigatonne. C'est-à-dire, 100 millions de tonnes d'équivalent carbone. Et on voit que les animaux sauvages représentent 0,07. Tout est dit. C'est-à-dire, il représente, oui, moins d'un millième du bétail que consomment les humains. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moins ou ne pas consommer de viande et rendre aux espèces sauvages, par voie de conséquence, le droit de vivre librement dans le cadre d'une politique planétaire de partage des territoires. Et ça, ça devient intéressant. Politique planétaire de partage des territoires. Parce que, au-delà de la biodiversité et des espèces animales avec lesquelles il faut partager, moi, je constate que des continents entiers qui ont été préembtés par des colons, comme ce qu'on appelle les Amériques, que certains les appellent latines ou du Nord, que moi, je préfère appeler Amérique du Sud ou Amérique du Nord, et que même parfois, je préfère appeler l'île de la Tortue, tel que le nommaient les autochtones. Ces gens-là ont vu leur territoire voler, mais pas uniquement. Ils ont vu les bisons décimés. Parce que le colon, il est venu... Il est venu quoi ? Il est venu implanter son bétail. Et donc, le bétail que les hommes élèvent à leur seul profit a tué la majorité de la faune sauvage. Donc, premier point légiféré par rapport à la flore... C'est le cas des bisons, il en est mis souvent. Mais les bisons, en Amérique, sont une espèce protégée parce qu'ils sont passés de plusieurs centaines de millions à quelques, je crois, dizaines de milliers ou à peine centaines de milliers d'exemplaires. Tu sais que les bisons, je crois, qui sont élevés... En Europe, je crois que c'est du bison... Non, non. Ah non, en Europe, il est protégé. Par contre, c'est du bison des États-Unis qui sont dans des élevages en Europe et qui sont consommés. Tu vois ? Comme on élève des autruches. C'est-à-dire, petit à petit... C'est vrai que c'est une tendance de... Petit à petit, l'homme augmente son bétail, mais l'idée... Il manque un peu plus de viande, mais... Voilà. Alors, il faut aussi comprendre que le végétal, c'est une chose, mais que par contre, il y a une chose très importante, c'est que sur les 450 gigatonnes que représentent les plantes, il n'y en a que 10 gigatonnes qui sont les cultures humaines. Mais dans ces 10 gigatonnes, il y a énormément de plantes génétiquement modifiées qui servent à nourrir le bétail. Et donc, il y a beaucoup de pays, notamment en Amérique du Sud, où on va planter du colza transgénique, qui vont servir à créer des aliments qui vont être ramenés par bateau en Europe pour nourrir le bétail que le petit européen va manger sous forme de saucisson, de bifsteck et autres. Et donc, la simple hygiène de manger peu ou pas de viande va redonner aux espèces animales libres des cadres de vie pérennes. Et aujourd'hui, en plus, on a les technologies qui permettraient de cohabiter avec des loups, avec des ours, même parfois avec des tigres ou des lions. Maintenant, on peut mettre des émetteurs RFID sur ces animaux, ce qui fait que des enfants vont à l'école, il y a un tigre qui n'est pas loin, ah ben non, tu restes chez toi, attention, il y a un tigre dans le coin. C'est-à-dire que tu peux savoir si un prédateur dangereux est près de chez toi. Donc tu dis à tes enfants, non, tu ne le sens pas. Aujourd'hui, on ne déconne pas, il y a le tigre qui n'est pas loin, tu vois. Donc, c'est un autre monde réellement qu'il faut essayer d'imaginer, de penser, qui permettra justement ce partage des territoires, et qui permettra aussi aux peuples autochtones, c'est-à-dire des peuples qui souvent étaient respectueux de leur environnement, parce qu'ils tiraient leur subsistance de leur environnement, et bien de ne plus être réduits à la proportion congrue. Il ne faut pas oublier quand même que dans le Dakota, les Indiens Lakota ne représentent plus que 3% de la population. Avant la colonisation, ils représentaient 100% de la population humaine. Avant la colonisation, ils pouvaient chasser le bison, parce qu'ils le chassaient de manière raisonnée. Aucun Indien ne tuait un bison qui n'était pas consommé des sabots jusqu'aux cornes. Donc, on a bien là deux grandes priorités, le respect de la flore, et consommer moins ou pas de viande pour permettre à tous les peuples animaux de se réapproprier des territoires. Et la troisième... Le sol. Et le sol, bien sûr. Mais le sol est aussi, on l'a bien vu, c'est végétal. C'est-à-dire que le sol se reconstitue parce que les arbres perdent leurs feuilles, perdent des branches, et là, on a des décomposeurs qui vont retransformer cette matière organique en humus, et cette humus va être mélangée pour devenir le complexe argilo-humique grâce au verran-lai, comme je l'ai décrit dans l'émission en septembre 2018. Voilà. Mais il y a le troisième enseignement, c'est que l'ensemble de la biosphère terrestre est un vital puits à carbone qui augmente sa diversité et son efficacité lors des périodes chaudes. Voilà. Donc, la biomasse végétale, dans le cadre du dérèglement climatique et du réchauffement climatique global, devrait augmenter et devrait permettre une augmentation de la biomasse animale et de sa diversité. Mais ce n'est pas le cas. Parce que l'espèce humaine consommant de la viande accapare les territoires et ne les partage plus et favorise certaines espèces animales qu'elle, l'espèce humaine, elle a domestiquées en perturbant les équilibres de la biosphère. Et ça va plus loin. C'est qu'aujourd'hui, la science instrumentalisée par les lobbies militaires ou industriels vont toucher directement le génome des plantes pour permettre d'augmenter les rendements naturels. Et c'est là qu'on arrive à la perversion suprême de ces anthroposophes, de ces transhumanistes qui disent qu'ils vont améliorer la nature. Quel manque d'humilité que pour un être humain que de vouloir prétendre améliorer quelque chose qui est issu d'un bureau d'études de plus de 3 milliards d'années. 3 milliards d'années. Il faut bien voir que la vie s'est développée sur Terre pendant plus de 3 milliards d'années en essayant tous les chemins et disparaissaient les espèces qui n'étaient pas suffisamment bien adaptées aux changements de conditions. Et donc, le monde change sans arrêt de climat. C'est même la propriété première du climat, c'est d'être variable. Et donc, vouloir adapter l'homme à des sociétés invariantes et totalement artificiels qui veulent aller et qui prétendent améliorer le vivant, c'est le summum de la perversion et du manque d'humilité. Et quand j'ai discuté avec Eric, parce que quand il m'a appelé, on en a parlé, et il dit, oui, c'est vrai, moi-même, par le passé, j'ai péché par un orgueil, et il a compris aussi que le principal mal dont souffre l'espèce humaine, qui n'est qu'une espèce animale parmi 1,8 million d'autres espèces vivantes sur Terre, c'est ce manque total d'humilité. C'est le fait, même aujourd'hui, de penser la politique en pourcent Macron, Mélenchon, des gens qui ne sont rien. On est à courte vue dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et cette courte vue, on risque de la payer au prix fort. Et aujourd'hui, ce qu'il est important de combattre, c'est le simplisme, la caricature, qui fait le nid de la radicalisation et de tous ces petits fascismes rampants. Et Pierre Méraschkowski a tout à fait raison quand il revendique, il dit, moi, je suis juif, donc je suis arabe. Parce qu'aujourd'hui... C'est mythe. C'est mythe ? Aujourd'hui, on veut te compartimenter. On veut... Alors déjà, tu es homme ou femme. Après, tu es hétérosexuel ou homosexuel. Après, tu es blanc, tu es noir. Après, tu es ceci, tu es cela. Après, tu es anticapitaliste, tu n'es pas anticapitaliste, tu es ceci, tu es cela. On arrive à quoi ? On arrive à la réalité. La réalité, qu'est-ce que c'est ? C'est la diversité. En fin de compte, moi, je dis, pourvu qu'il y ait autant de croyances qu'il y a d'êtres humains. Rien n'est pire que ce prosélytisme qui te veut soit bouddhiste, soit musulman, soit chrétien. Il n'y a rien de pire que ça. Parce que je vais t'expliquer le fascisme, ce que c'est. Le fascisme, c'est l'armée. C'est là où il n'y a pas de démocratie. Le fascisme, c'est l'entreprise. Et ces gens qui se réclament gilets jaunes, ils mettent un uniforme. Ils s'uniformisent. Et donc déjà, leur mouvement à la base, il n'est pas un mouvement démocratique. Parce qu'ils sont déjà embrigadés. Ils ont déjà l'envie de tous se ressembler. Une tenue. Une tenue. Un uniforme. Et cette uniformisation de la pensée, c'est la stérilisation spirituelle. Et quand Pierre Méraschkovki dit « C'est très bien, il n'y a plus de chef », parce que ce qui survit, c'est l'esprit. Et l'esprit, on ne peut pas l'enfermer. L'idée, la pensée, elle est libre. Oui, mais ce que l'on peut faire, c'est tuer. C'est tuer l'intellectuel. Et aujourd'hui, je dis, les intellectuels, et surtout ceux qui ne sont pas à passer leur charrue dans les sillons morbides des prêtres à penser partisans et militants, ceux-là sont en danger. Et on le voit bien en Algérie, tous ces intellectuels qui ont été décimés. On le voit bien parmi les Palestiniens. Tous les Palestiniens modérés ont été assassinés pour arriver à cet affrontement mortifère entre des partisans du Mossad et des partisans d'autres partis bellicistes et belliqueux. Et aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'il faut se méfier comme la peste de tous les gens qui désignent un ennemi. C'est pour ça, moi, je veux dire, on ne combat pas le capitalisme en disant que le capitalisme s'abat comme on a battu. Non, le capitalisme, ce ne sont pas des hommes. Le capitalisme, ce n'est pas Emmanuel Macron. Le capitalisme, ce n'est pas non plus Pierre Gattaz. Ces gens-là sont des opportunistes belliqueux qui font leur nid dans le cadre du capitalisme. De la même manière qu'on a des opportunistes belliqueux qui font leur nid, soi-disant, dans le cadre de la gauche, comme, oui, je le dis, Ruffin, Mélenchon, Coquerel, et même, et même... Je n'ai pas compris le rapport entre la biomasse et le capitalisme. Alors, je vais t'expliquer. C'est-à-dire que c'est le rapport quantitatif-qualitatif. C'est-à-dire que croire, par exemple, que... Tout à l'heure, tu disais qu'on était qualitatif. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on allait parler quantité vu qu'on a parlé biomasse. Mais à travers cette étude quantitative, on est arrivé à une étude qualitative. Et on a dit, quel est le problème ? C'est que le problème, regarde la biomasse du bétail, humain, pose un problème par rapport aux espèces animales libres. Eh bien, en politique, c'est la même chose. Aujourd'hui, le bétail politique, c'est le partisan, c'est l'embrigadé, c'est l'encarté. Lui, il est le bétail politique. Oui, il est cet homme domestique que l'on veut, que le système veut. Ces deux pièces de la même médaille, monde de la finance, monde du travail, il représente une minorité. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que le monde est hétérogène et donc il est constitué de minorités. Vouloir faire émerger une majorité avec des découpages électoraux et des systèmes électoraux, c'est ça la perversion. Et aujourd'hui, les gens qui disent « démission Macron », ils soutiennent le présidentialisme et leur dégagisme n'est que populisme. Eux, ce qu'ils espèrent, c'est devenir le prince président à la place de Macron. Moi, ce que j'espère, et beaucoup d'autres, c'est qu'il n'y ait plus de président. Je n'ai pas besoin de chef, je n'ai pas besoin de gens qui pensent... Vous disiez très bien tout à l'heure. Je n'ai pas besoin de leur don, je n'ai pas besoin de ruffin. Il faut pouvoir réfléchir ensemble à ce qu'on veut. Tiens, je vais te laisser un peu la parole parce que... J'ai envie de te faire pipi. Eh bien, tu as envie de te faire pipi, mais avant d'aller... Ça yurge. Ça yurge, bon. Alors, tiens, Bruno, est-ce que tu peux venir nous aider ? Non, parce que je suis en train d'écrire. Alors, tiens, qu'est-ce que tu écris, Bruno ? Des conneries, j'écris. Des conneries, oui, des conneries. Mais ce n'est pas vrai. Si, parce que j'écris sur le 31 décembre, comme quoi je voudrais que les gens prennent des vacances, des vacances, comme ça ils me laissent tranquille. Et étant tranquille, je pourrais être très occupé, débordé même. Et je serais content parce que je serais en paix. Loin des fascistes, comme tu dis. Loin des emmerdeurs. Loin des... Loin, 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 loin. Et donc la vacance, pour toi, c'est la liberté ? Bah, voilà, voilà, voilà. Et tu as raison, parce que Pierre, il me dit, lui, ce qu'il veut, c'est la vacance du pouvoir. Non, non, mais moi, je veux que les autres soient en vacances. Ils prennent tout... Pour pouvoir travailler. Voilà. Et qu'ils prennent tous les jours fériés qu'ils veulent. Tous les jours, tous les jours qu'ils les prennent. Et ensuite, ensuite, quand ils sont de retour, qu'ils vont être stressés, moi, je m'en vais. Je leur fous la paix. Ils ne m'entendront pas. Ils ne m'entendront pas. Mais est-ce que le fait d'écrire, justement, ce n'est pas une espèce de discrétion de la pensée ? Bien sûr, mais le problème, c'est que je ne peux pas tout le temps écrire au travail. On ne sait jamais. Il peut y avoir des micros. Marc me l'a dit, d'ailleurs, il n'y a pas de temps. On est tous sous surveillance. D'ailleurs, tu es filmé. Moi aussi, je crois. Par qui ? Je n'ai pas bien compris. Facebook ? Tu te sens mieux, là ? Ça va mieux, j'ai fait pipi. Tu vois, ce sont des choses importantes qu'on fera peut-être d'ailleurs. Qu'on doit régler. Une émission. Quand tu as envie de faire pipi, il faut y aller. Voilà. On fera une émission qu'on appellera mixtion. Science-fiction, science-mixtion. Voilà. Donc, on pourra faire une émission sur l'importance de faire pipi et comment est-ce qu'on est soulagé une fois qu'on a fait la grosse commission. Parce que, tu sais que... Il faut se faire. Non, non, mais pendant les mis debout, il y avait des commissions machin truc, machin bidule. Et pour me marrer, j'avais dit à Pierre, oui, il ne manque qu'une chose, c'est la grosse commission. Et après, Pierre Merischkowski, on a fait son miel de cette grosse commission et je trouve ça très bien parce que c'est très drôle. On rapproche les besoins des besoins et c'est vrai qu'on pourrait se dire, on pourrait se dire, mais on est dans la merde. Mais après tout, c'est excellent. Qu'est-ce que c'est que la merde ? C'est de la biomasse. C'est de la biomasse. Et c'est de la biomasse et on est dans les décomposeurs, on est dans le retour à la vie. La merde, c'est le début de la vie. Et donc, moi, je dis, vive le chaos, vive la merde, vive la grotte. Et je vous dis, à jeudi prochain, bouchez-vous le nez si ça sent vraiment trop mauvais. Si vous le voulez bien. Si vous le voulez bien. Ciao.